On va faire ça, c'est le bouton vert, c'est le bouton ON-OFF, d'accord ? Et vous avez un bouton ici pour délivrer le choc. Donc une fois qu'on a démarré le diffigulateur, qu'est-ce qu'on fait ? On suit tout simplement les instructions. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Les électrodes, c'est ça. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Voyant clignotant est là, d'accord ? Appliquer les électrodes. Branchez le connecteur. Voilà. Et j'ai des électrodes. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Voilà. Donc il faut faire l'analyse. Choc recommandé. Appareil en charge. Donc on va attendre qu'il y a un. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange. Maintenant. Et si j'appuie là, je délivre le choc. Il ne délivre pas le choc en vrai parce que c'est un appareil de formation. Délivrez le choc maintenant. Appuyez. On va l'arrêter. Donc vous voyez, on va appuyer sur le bouton orange. Il va délivrer le choc. Donc vous voyez les électrodes. Vous avez des dessins. Effectivement, on ne peut pas se tromper. Il y a une électrode qu'on va mettre sous la clavicule droite. D'accord ? Et puis il y a notre électrode qu'on va mettre sous le sein gauche. De manière à ce que le courant électrique, en fait, traverse le cœur. D'accord ? Et vous avez des schémas. On ne peut pas se tromper. Il suffit juste de regarder avant de les installer sur les victimes. D'accord ? Alors vous voyez, un diffélimateur, en fait, c'est un appareil très, très simple d'utilisation. D'accord ? Il est calibré pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'il doit... Dans l'analyse, il cherche quoi, en fait ? Il cherche l'analyse du rythme cardiaque. D'accord ? Tout simplement. Il cherche à reconnaître quoi ? La fibrillation. La fibrillation. Lui, il ne trappe que la fibrillation. Il est calibré pour reconnaître la fibrillation. Si c'est autre chose, il ne délivrera pas de choc. D'accord ? Si c'est autre chose, il ne délivrera jamais de choc. Donc c'est un appareil que vous pouvez utiliser en toute sécurité. D'accord ? Si vous l'avez, il faut l'utiliser. Même s'il pleut, il n'y a pas de risque. D'accord ? Alors ce qui accompagne souvent ces diffélimateurs, vous allez voir, tous les appareils sont à peu près identiques. C'est une lame de rasoir pour les hommes, qui sont éventuellement très poignus et qu'on n'arrive pas à coller les électrodes. Donc il faut raser pour coller les électrodes. Ça, c'est le premier point. Vous trouverez ça dans tous les... Ça accompagne tous les appareils, tous les diffélimateurs. Vous avez également une paire de ciseaux. Pour couper le maillot, les vêtements, tout ce qu'on veut. D'accord ? Les électrodes, on les met bien sûr sur la poitrine nue du patient. D'accord ? Donc il ne faut pas hésiter à couper les vêtements, d'accord ? Et à mettre les électrodes en place. Y compris pour les compressions thoraciques. Donc on les fait une fois qu'on a découpé les vêtements du patient. C'est pour ça que vous trouverez toujours une paire de ciseaux avec le diffélimateur. On les découpait. Après, elles sont un peu adhésives. Pardon ? Elles sont adhésives. Oui, oui, vous allez voir tout à l'heure, elles sont adhésives. Vous avez des compresses, soit pour éventuellement sécher le torse qui est mouillé, soit pour enlever effectivement les poils si vous êtes obligé ou si vous êtes amené à raser les patients, pour placer vos électrodes. Alors, si je dois résumer un peu, face à un arrêt cardiaque, il y a trois gestes simples à réaliser. Le premier, c'est l'alerte. L'alerte du centre 15, bien sûr. D'accord ? Pourquoi le centre 15 ? Parce que c'est là où il y a des docteurs. Ils vous permettent d'identifier l'arrêt cardiaque, de faire venir rapidement un diffélimateur. D'accord ? Et vous donnez des conseils médicaux, en attendant l'arrivée des secours organisés. Deuxième geste qui sauve, ce sont les compressions thoraciques. On oxygène le cerveau pour éviter les séquelles neurologiques. On va oxygéner également le cœur ou le muscle cardiaque pour faire durer la fibrillation ventriculaire qui, elle, est accessible au choc électrique. Dernier point, dernier geste qui sauve, c'est d'utiliser le diffélimateur, si vous en avez un à disposition. Il ne faut pas attendre l'arrivée des secours avant de l'installer. Si vous êtes tout seul, concentrez-vous sur l'alerte et les compressions thoraciques. D'accord ? Important. Si on est à plusieurs, et si on en peut faire venir rapidement un diffélimateur, il ne faut pas essayer d'aller le chercher. D'accord ? Si j'ai un diffélimateur à 100 mètres et je suis tout seul, et bien je me concentre sur les compressions thoraciques. D'accord ? C'est important ça. Je ne laisse pas la victime et je fais 100 mètres, je reviens, non, 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 je me concentre, j'alerte, et je démarre les compressions thoraciques. Vous serez ? On n'a pas à faire sur l'alerte, il ne faut jamais rapprocher, quand vous n'avez pas vu le médecin au 15, ça paraît très très long, des fois les gens disent que c'est 20 minutes, c'est complètement faux, ils répondent dans les 2 minutes, mais il ne faut pas rapprocher parce que là vous perdez votre tour sur la liste d'attente, s'il y en a une au téléphone. Donc il faut, il faut... J'en répond dans la minute, pas dans les 2 minutes. Mais ça, il y a les gens, les gens raccrochent, j'ai des 2 minutes de dire, il y a les gens qui raccrochent.